bonjour à tous j'espère que vous m'entendez que vous me voyez bien et que vous voyez mes slides on est là aujourd'hui pour parler de Kubernetes ok merci de bonnes pratiques autour de Kubernetes alors d'abord je vais me présenter en deux mots je m'appelle Alain Rigné je suis architecte technique et entrepreneur j'ai passé dix ans dans la Silicon Valley je suis certifié Google Cloud Architect et je suis aussi ce qu'on appelle GDE Cloud je donne régulièrement des conférences alors surtout avant le Covid et je suis cofondateur de ce qu'on appelle le GDG Cloud Paris qui est le meetup qui parle des technologies cloud de Google alors pour ceux qui connaissent quand même un peu Kubernetes Kubernetes a été créé au départ par Google d'où le lien avec les technos Google je travaille pour une société qui s'appelle Kubo Labs en fait ce qu'on fait c'est qu'on développe des outils sas pour simplifier l'accès à Kubernetes notamment de Kubo Setup qui simplifie l'installation d'un cluster on en reparlera et Kubo Score qui évalue la qualité de votre cluster Kubernetes et les différents problèmes que l'on rencontre quand on passe sur Kubernetes mais on fait aussi donc de l'installation de l'audit du monitoring de l'enrichissement de la gestion d'outils équipes on aide à passer les applications sur Kubernetes on fait de la formation etc donc ça c'était pour me présenter petit rappel juste avant de rentrer dans les bonnes pratiques les containers et Kubernetes donc avant quand on avait des applications on les mettait sur sur des serveurs puis il y a eu lieu la révolution des machines virtuelles l'idée était que on insérait un hyperviseur sur la machine et ça nous permettait de gérer plusieurs machines virtuelles l'une à côté de l'autre directement sur la machine et on a une deuxième révolution qui est en cours depuis quelques années qu'on appelle la révolution des containers le principe c'est qu'on a un container engine qui est installé sur la machine et on va faire tourner plusieurs containers plusieurs enveloppes en parallèle sur la même machine alors qu'est ce que c'est qu'un container pour résumer c'est une enveloppe qui permet de packager une application avec juste ce dont elle a besoin pour fonctionner qui peut contenir n'importe quoi alors là je parle des containers linux avec la base de noyau linux qui peut être déployée tel qu'elle partout qui utilise le kernel du serveur hôte mais qui en gros est isolé de la machine sous jacente et qui est très utile quand on veut décomposer son application en plusieurs petits morceaux notamment dans les architectures à base de microservices alors les containers l'idée qu'on a en tête en général c'est ça c'est des espèces de boîtiers empilés sur un bateau c'est assez réaliste même dans le contexte des containers logiciels malheureusement parfois les choses se passent mal et quand ça se passe mal ça devient très compliqué c'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui une solution qui s'appelle kubernetes qui est une solution open source qui a été créée au départ chez google et qui permet de créer de mettre à jour de manager de gérer nos containers en théorie d'éviter le bateau qui se renverse qui est co-développé avec plein de partenaires dont redat ibm microsoft bmware etc et surtout dans le principe sous-jacent c'est qu'on va déclarer la cible la cible que l'on veut atteindre pour notre application et on va laisser le système la maintenir le système va être capable tout seul d'aller corriger les problèmes d'aller redémarrer tel ou tel composant de l'application de manière automatique juste quelques mots sur sur gqe parce que j'en ai parlé tout à l'heure kubernetes c'est une techno qui a été créée par google au départ et complètement open source aujourd'hui qui n'appartient plus à google mais les prestataires cloud offre maintenant du kubernetes manager donc notamment gqe côté et côté google qui est basé sur leur expérience depuis maintenant plus de 12 ans à gérer les containers avec une stade intéressante c'était en 2018 je crois google démarré 4 milliards de containers par semaine et c'est fort de cette expérience à gérer utiliser des containers qui est né kubernetes et donc voilà les différents prestataires cloud proposent du kubernetes as a service gqe chez google a caisse chez azur etc alors on va rentrer dans le vif du sujet donc ce que je vous présente là ce sont à la fois des bonnes pratiques des choses à savoir qu'on ne sait pas forcément au départ quand on démarre avec kubernetes ou simplement des conseils basés sur mon expérience je n'ai pas précisé mais ça fait plus de six ans que je fais du kubernetes maintenant donc je suis passé par les étapes un peu compliquées du début les changements cassants d'une version à une autre et surtout la complexité croissante puisque alors je peux pas trop voir et savoir si vous avez tous fait du kube ou pas mais disons kubernetes est quand même de plus en plus compliqué permet de plus en plus de choses mais voilà c'est assez difficile de tout bien contrôler tout bien maîtriser et donc je vais vous présenter un certain nombre de feedbacks de conseils de best practice autour de kubernetes en premier c'est assez bête mais n'installez pas tout de suite kubernetes quand vous démarrez avec kubernetes l'approche qu'ont les gens avec des outils open source c'est de se dire je vais aller récupérer le code source directement sur le github sur le repository où je trouve le code source je vais le compiler et je vais le lancer ça marche beaucoup d'outils open source mais ça marche pas du tout avec kubernetes alors une des raisons pour cela c'est ce que j'appelle moi l'approche gruyère c'est à dire que kubernetes finalement sur le schéma ici à droite là kubernetes la partie open source c'est ce qu'il ya au centre d'accord malheureusement tout seul ça sert à rien il va falloir venir intégrer un certain nombre de composants à cette version open source donc en fait l'image que je donne c'est l'image du gruyère où il ya des trous et pour chaque trou on va venir installer un composant qui va remplir le rôle de ce trou et à chaque fois on a le choix entre plusieurs versions plusieurs produits différents donc par exemple pour la cni qui est la partie réseau qu'on va utiliser dans notre cluster on peut utiliser du calico du wii du flannel du romana voire même le réseau la technologie réseau du prestataire cloud et à chaque fois il va falloir choisir parmi ces n produits pareil pour le stockage pareil pour le runtime des containers donc j'ai parlé de un petit peu de docker tout à l'heure avec les containers aujourd'hui il ya d'autres run time que docker comme rocket comme cryo comme container des que l'on peut utiliser et à chaque fois quand on va installer Kubernetes on va devoir choisir un de ses composants bien évidemment avec des paramètres de configuration un peu différent avec au final des milliers d'options différents donc quand on commence à utiliser les outils de type kubadm kubespray cops ce sont des outils qui vous aident à installer Kubernetes vous vous rendez compte qu'il ya beaucoup d'options différentes et que c'est pas toujours évident de s'y recrouver pareil pour les options un peu plus avancées comme l'ajout d'un ingress contrôleur ou la partie monitoring ou la partie gestion des logs tout ça à chaque fois on va choisir parmi n produits possibles à intégrer dans notre cluster ce qui rend l'installation relativement complexe donc moi ce que je conseille au départ c'est de commencer soit sur une offre casse type GKE, EKS, EKS soit avec une offre simplifiée comme celle que nous développons nous chez Kubo Labs qui s'appelle Kubo Setup mais il y en a d'autres qui vont vous simplifier cette partie là et vous permettre de vous focaliser sur l'utilisation de Kubernetes quand vous aurez vraiment commencé à tirer parti d'utilisation de Kubernetes il sera temps de regarder s'il vaut mieux pas installer votre propre version de la customiser précisément et encore une fois il y a beaucoup de travail deuxième point alors dans Kubernetes on va utiliser un outil en ligne de commande qui s'appelle kubectl qui est finalement l'outil qui permet de communiquer avec l'API de Kubernetes on peut développer nos propres applications et utiliser l'API pour pour communiquer avec avec le cluster mais dans la vie de tout le jour on utilise quand même beaucoup cette commande kubectl alors ce qui est intéressant c'est de savoir qu'on peut créer des petits aliases tout bête pour gagner du temps par exemple créer un alias s'appelle k-all moi j'utilise beaucoup qui va me renvoyer toutes les ressources courantes dans tous les namespaces c'est plus rapide de taper k-all que de taper kubectl get-all all namespaces alors c'est qu'un exemple parce que maintenant on peut mettre un moins à majuscule pour avoir le all namespaces c'était pas le cas avant mais il y a des cas comme ça qui reviennent kubectl moins o wide c'est un peu long à taper si on a un alias kw automatiquement on aura les détails étendus de notre commande pareil si on veut restreindre nos commandes à un namespace un petit alias kn égale kubectl moins n le nom du namespace et on aura plus qu'à taper kn get pods pour ne voir que les pod de ce namespace troisième point apprenez à spécifier le format de sortie de kubectl alors ça c'est un truc aussi qui n'est pas très connu quand on exécute une commande kubectl par exemple kubectl get-node ou kubectl get-pod on va avoir un affichage un peu standard du résultat de la commande mais en fait on peut spécifier et on peut customiser cette sortie donc par exemple on peut lui dire ben renvoie moi le résultat de la commande mais renvoie-la moi en yaml ou renvoie-la moi en james mais bah montre moi seulement un chemin prédéfini par exemple la kubectl get-node moins au json path en spécifiant item 0 metadata name ça va me renvoyer le nom seulement de mon premier nœud on peut récupérer le yaml d'une ressource existante en faisant un kubectl get-pod le nom du pod moins au yaml pour dire affiche le mois au format yaml et le stocker le rediriger dans un fichier donc ça c'est assez pratique quand on veut comparer ce qui tourne à un moment donné sur le cluster par rapport à ce qu'on avait utilisé au départ petite parenthèse c'est également vrai pour les commandes sur gcloud ou gke quand on fait du gke on peut rajouter un paramètre moins moins format et spécifier un format spécifique à la fin pour avoir le résultat à ce format là numéro quatre alors une chose aussi qu'on ne voit pas forcément très souvent et qui est pas forcément une best practice en tant que telle mais qui peut être utile c'est qu'on peut regrouper plusieurs objets dans le même fichier donc si on a par exemple un déploiement un service un ingress une config map qui sont liés qu'on déploie toujours ensemble on peut les mettre tous dans le même fichier simplement en utilisant le séparateur moins 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 entre les différents fichiers yaml donc ça peut être assez pratique aussi alors élément numéro 5 activer l'autocompletion pour kubectl alors ça c'est très très pratique il ya encore peu de gens qui s'en servent véritablement qu'est ce que ça va faire l'autocompletion ça va permettre de commencer à taper une commande par exemple kubectl describe pod et puis le début du nom du pod simplement nos objets souvent ils ont des mots un peu compliqués 1 5d 8f etc en tapant sur la touche tab et en ayant l'autocompletion active automatiquement kubectl va nous compléter la commande c'est quand même assez pratique qui évite de taper tous les détails à chaque fois il ya une manière simple de faire sinon c'est de faire une sélection avec la souris en double cliquant dessus pour sélectionner copier et coller la valeur mais dans les faits c'est quand même bien pratique de pouvoir avoir cette autocompletion et comment on fait pour l'installer on installe simplement le package base completion et on rajoute dans son bas chercher la petite commande ici qui va étendre l'autocompletion pour nous bien évidemment il faut l'adapter si vous faites du zsh ou autre et le principe est là alors et mon numéro 6 utiliser kubectl proxy alors ce qui se passe c'est que avec la commande kubectl on va être capable de créer un proxy local pour atteindre la qbpi en exécutant la commande kubectl proxy en spécifiant un port on va rendre accessible sur ce port la qbpi à quoi ça sert ben ça sert si on veut pouvoir en local utiliser n'importe quel outil qui s'est parlé avec cuba de test qui s'est parlé avec la qbpi parce que on aura il suffira juste de connecter cet outil sur notre localhost sur le port que l'on aura défini dans cette commande toute la partie plomberie sera faite pour nous donc ça peut être très pratique et alors si en plus on est par exemple sur gke dans le cloud shell dans le navigateur chrome enfin le navigateur qu'on utilise on peut exécuter cette commande rendre ce port accessible au navigateur avec la fameuse web preview je vais vous montrer juste après de google et ensuite accéder à l'api depuis son navigateur concrètement qu'est ce qui se passe je vais donc je lance mon cloud shell dans mon navigateur je fais le proxy sur le port 80 81 comme je l'ai montré juste avant étape d'après alors je peux changer numéro du port si je si je veux et étape d'après je vais me retrouver dans un autre onglet avec un url spécifique qui n'est accessible que par mois qui est accessible parce que je suis logué avec mon avec mon compte google et je me rends compte que j'ai bien accès à l'api de à la qbpi de mon cluster alors là c'est un peu ça sert pas à grand chose parce qu'on voit juste les pieds à y elle même mais ça peut servir par exemple si je rajoute le lien vers le dashboard pour me connecter vers le dashboard kubernetes de mon cluster oublier que le cluster il est à distance j'ai simplement kubectl bien configuré depuis la machine locale et en utilisant la commande proxy je peux accéder à la qbpi depuis la machine locale élément numéro 7 la commande kubectl top là aussi je suis assez surpris quand je donne des formations ou même que je fais des petits séminaires très peu de gens utilisent cette commande ou la connaissent alors beaucoup de gens connaissent la commande top sur linux qui nous permet d'avoir des statistiques sur les process qui tournent sur la machine et ben kubectl top va faire un peu la même chose par exemple si j'exécute la commande kubectl top node je vais avoir la liste de mes nœuds avec les taux d'utilisation cpu et mémoire de ces nœuds je vais pouvoir pousser un peu plus loin en spécifiant directement un pod par exemple kubectl top pod est le nom de mon pod et je vais avoir le taux d'utilisation cpu et mémoire de mon pod bon ce pod là il fait pas grand chose pour le moment on voit et alors petit point important là dessus si quand vous tapez la commande kubectl top node ou top pod vous avez un message d'erreur vérifiez bien que vous avez une métrique serveur d'installer sur votre cluster une métrique serveur c'est pas forcément installé par défaut quand le cluster est installé de manière de manière manuelle avant on utilisait un truc qui s'appelle hipster mais maintenant ça a été remplacé par métrique serveur mais si c'est pas installé correctement la partie de l'api qui permet de récupérer ces métriques n'est pas supporté sur votre cluster et donc les commandes ne marcheront pas d'ailleurs c'est une bonne vérification à faire parce que si c'est pas installé il ya d'autres aspects de Kubernetes qui marcheront pas correctement donc bonne pratique vérifiez bien que métrique serveur est installé et que donc ces commandes fonctionnent élément numéro 8 utiliser un ingress pour exposer vos services alors quand on commence avec Kubernetes en général on va créer un premier déploiement et un premier service et on va on va se dire voilà si je prends un service de type load balancer je vais pouvoir exposer mon application à l'extérieur c'est vrai mais c'est quand même assez limité d'abord c'est surtout sur le cloud public si vous installez Kubernetes sur votre propre infrastructure sur votre serveur bmware par exemple vous n'aurez pas de service type load balancer de base donc vous ne pourrez pas vous vous servir de ce type de service ce qu'il faut savoir c'est que même sur le cloud ça peut vous coûter cher ça peut vous coûter cher en ressources en général quand vous créez un service de type load balancer le prestataire cloud va créer une instance d'un global load balancer chez Google ou d'un load balancer autre chez les autres prestataires qui a un coût supplémentaire donc c'est pas c'est pas c'est pas négligeable et donc plutôt utiliser surtout si votre contenu que vous voulez exposer du HTTP ou du HTTPS utiliser ce qu'on appelle un ingress un ingress c'est quoi c'est une collection de règles qui permettent à une collection externe d'atteindre des services à l'intérieur du cluster ça permet de faire de la terminaison SSL ça permet de faire du virtual hosting ça permet de supporter des chemins multiples on va donner un petit exemple tout bête pour faire du virtual hosting on va créer un objet de type ingress on va spécifier le nom du serveur et on va dire si jamais la demande c'est vers myserver1.mydomain.com fais suivre ma requête vers mon service qui s'appelle service1 sur son port 80 si jamais la requête partait sur myserver2.mydomain.com fais la suivre sur service2 sur son port 80 donc je vais pouvoir comme ça mettre en place du du de manière très simple indépendamment de mon application je vais pouvoir faire la même chose avec ce qu'on appelle du back splitting c'est à dire séparer deux chemins différents dire que j'ai le chemin path 1 qui va vers le service 1 et j'ai mon chemin path 2 qui va vers mon service 2 donc ça c'est l'utilisation de base des ingress mais c'est assez pratique autre point important ne déployez pas vos microservices à la main c'est assez pénible on peut faire un kubectl run on peut lancer des choses à la main mais au final ça va poser plein de problèmes notamment pour retrouver qui a fait quoi comment donc principe de base toujours mettre la description ce que vous voulez faire dans un fichier yaml et faire un apply de ce fichier yaml ça permettra d'ailleurs d'utiliser les outils de ci-cd par la suite type jenkins concours ou gitlab ci pour automatiser le déploiement de vos applications et donc d'avoir une vraie trace de ce qui a été fait et de comment les ressources ont été créées on peut utiliser la commande record d'air kubectl pour conserver la dernière commande qui a été exécuté dans une annotation qui va être rajoutée à l'objet ça peut être pratique aussi je vous invite à le tester autre point qui est un peu lié toujours stocker vos fichiers yaml dans un repository ne les laissez pas sur votre machine de travail que ce soit un desktop que ce soit un bastion que ce soit une vm sur le cloud pourquoi parce qu'il est difficile de savoir quelle est la dernière version du fichier yaml qui a été utilisée pour créer une ressource difficile de savoir pourquoi ça a été modifié par qui on n'a aucune trace donc la bonne pratique stocker le sur un ripogit type gitlab github pour avoir l'historique avec en plus un commentaire dans le commit qui dit pourquoi vous avez fait des changements et qui permet de traquer qui a fait le changement ce qui est pratique ça permet aussi de revenir à une version précédente et c'est un peu la base de ce qu'on appelle l'infrastructure as code qui est un concept assez intéressant pour garder trace de ce qui a été fait sur une infra petite parenthèse sur une idée qui est intéressante que je vois de plus en plus c'est ce qu'on appelle parfois le commit and apply qui consiste en fait à modifier son fichier yaml à le comité dans le repo puis à faire un apply l'apply peut bien se passer ou peut mal se passer s'il y a une erreur dans le fichier yaml s'il y a une erreur on remodifie le fichier yaml on refait un commit et on refait un apply pourquoi on fait ça tout simplement parce que si vous ne faites pas un commit d'abord il y a des chances que vous fassiez un apply de votre ressource mais que vous n'en gardiez pas trace parce que vous allez oublier de faire le commit par derrière d'accord donc cette approche bah je la vois de plus en plus c'est je fais d'abord un commit de mon fichier je fais un apply si ça marche pas je modifie mon fichier et je refais un commit et à ce moment là comment on fait pour garder les pour vérifier les versions qui marchent bien on va utiliser des tags pour dire voilà ça c'est la version officielle xyz mais au moins comme ça on est sûr d'avoir dans le repo git l'adaptation du fichier qui a été utilisé pour la ressource alors autre point important qu'on voit beaucoup au départ c'est les gens utilisent le namespace par défaut si vous ne spécifiez pas de namespace à vos commandes et si vous ne spécifiez pas de namespace dans vos fichiers yaml vous allez utiliser le namespace par défaut alors un namespace qu'est ce que c'est ça permet en fait de séparer les ressources en cluster virtuel par dessus le cluster lui-même donc on peut vraiment simuler différents environnements par exemple sur un cluster donné en séparant les ressources dans ces fameux namespaces par exemple on va pouvoir dire bah j'ai un environnement dev un environnement staging un environnement de prod qui sont représentés par trois namespaces différents et quand je déploie mes ressources dans le namespace de dev c'est dans l'environnement de dev et c'est complètement séparé des autres environnement on va pouvoir le faire aussi autour de fonctionnalités par exemple la feature 14 sur laquelle on est en train de développer on va déployer son implémentation dans le namespace feature 14 pour que ce soit complètement séparé des autres namespaces le problème si vous ne spécifiez pas de namespace c'est que tout le monde va travailler dans le namespace par défaut et donc vous allez vous marcher dessus et vous risquez de supprimer des ressources de quelqu'un d'autre ou de rendre la gestion du projet assez complexe comment on fait pour spécifier un namespace ? soit on le spécifie directement dans yaml comme on peut voir en bas la namespace jenkins directement dans le fichier yaml soit en passant le flag namespace aux commandes kubectl ou sa version courte qui est "-n", et le nom du namespace petite particularité intéressante, si j'ai le même service que je déploie dans plusieurs namespaces comme dev, staging et prod et que mon service s'appelle service1, je vais pouvoir y accéder directement par le DNS en tapant service1.lenondenonnamespace.svc.cluster.local donc on va pouvoir s'en servir de manière particulièrement efficace alors on va commencer à rentrer un peu plus, là on a vu des sujets assez simples, assez bateaux plutôt que pour les gens qui débutent on va commencer à rentrer un peu plus dans le dur, dans la partie plus complexe point important, apprenez à investiguer un pod qui est coincé en fait les pods peuvent être coincés dans différents états, pending, crash loop, back-off, etc. c'est pas toujours évident de savoir quelle est la cause et de comprendre comment s'en sortir donc première chose qu'on peut faire, on peut vérifier les logs du pod en tapant la commande kubectl log avec l'identifiant du pod on va pouvoir faire un kubectl describe pod l'identifiant du pod pour avoir tout un tas de détails qui concernent le pod lui-même on pourra faire la même chose directement sur le déploiement en spécifiant kubectl describe des pods et l'identifiant du déploiement pareil pour le service et pareil pour l'ingresse donc à chaque fois on va avoir plein de détails qui vont apparaître qui vont pouvoir nous donner des indices sur ce qui va ou sur ce qui va pas si on trouve pas on va pouvoir aller faire un kubectl get events pour voir quels sont les événements qui se sont produits et souvent on arrivera à trouver un début d'explication mais parfois ça ne suffit pas on peut à ce moment là aller se connecter directement sur le node et aller regarder dans bar load message en faisant un journal CTL directement sur le node ou en regardant le status du kubectl là aussi on va pouvoir trouver des détails sur ce qui va pas et qu'on a pas forcément vu tout de suite autre point important apprenez à vous connecter dans un pod alors ça aussi c'est important quand on veut vérifier le comportement de notre pod de notre container sur un cluster Kubernetes si on n'arrive pas à se connecter dans le pod ça peut être assez difficile alors comment on fait pour se connecter dans un pod on va exécuter la commande kubectl exec moins it pour passer en mode interactif suivi du nom du pod suivi s'il y a plusieurs containers dans le pod du nom du container et enfin la commande qu'on va exécuter alors on pourrait exécuter un peu n'importe quelle commande là on va exécuter une commande bash pour lancer un shell et pour se retrouver connecté à l'intérieur du shell ça ça va nous permettre de pouvoir vérifier les variables environnement en live d'investiguer tous les processus qui tournent d'investiguer de tester la connectivité réseau par exemple vérifier qu'on arrive à se connecter aux autres services qui sont déployés sur le cluster on va pouvoir tester qu'on arrive à se connecter à l'extérieur sur les services sur internet on va pouvoir vérifier que nos config maps nos secrets ont bien été montés au démarrage comme prévu et qu'on a bien accès aux fichiers de configuration bref on va pouvoir faire beaucoup de choses depuis l'intérieur du pod mais attention pour que ça marche il faut qu'on ait un shell dans le container donc si vous ne mettez pas de shell dans votre container vous n'arriverez pas à vous connecter petite parenthèse là-dessus c'est pratique d'avoir un shell dans un container quand on est en phase de développement par contre en terme de best practice on préfère éviter sur de la prod pourquoi ? parce que ça pourrait permettre à un hacker qui arrive à rentrer dans le pod d'avoir accès à un shell et de pouvoir faire encore plus de bêtises donc n'hésitez pas à mettre un shell sur votre config de dev mais à l'enlever quand vous passez en prod autre point intéressant ce qu'on appelle le port forward alors ça c'est pareil c'est que finalement beaucoup de gens enfin peu de gens s'aiment vraiment utiliser un port forward qu'est-ce que ça fait ? ça va établir une connexion depuis là où on est vers un pod à l'intérieur du cluster comment on va faire ? on va dire kubectl port forward on va spécifier le nom du pod le numéro du port local que l'on veut forwarder et le numéro du port dans le pod vers lequel on veut forwarder et en fait en exécutant cette commande je vais pouvoir faire un curl directement sur mon ip local donc 127.01 sur son port 8080 et j'aurai bien la réponse du container qui est dans le pod sur son port 8080 donc c'est un très bon moyen de tester la connectivité avec son pod mais de vérifier le comportement que tout se passe bien ce qui est intéressant c'est qu'on va aussi pouvoir le faire directement sur un service et si on le fait sur un service c'est un des pods destination qui sera utilisé au moment de l'établissement de la connexion donc ça le port forward c'est vraiment quelque chose que quand on le maîtrise on peut faire beaucoup pour vérifier ce qui se passe dans notre application élément suivant quand on commence avec Kubernetes on a tendance à tout vouloir faire avec un objet de type déploiement il y a des raisons pour ça des raisons un peu historiques utiliser des pods à la main c'est un peu compliqué mais le déploiement il a des caractéristiques particulières notamment il se prête surtout aux applications qui sont stateless dans lesquelles finalement il n'y a pas d'état à maintenir pour éviter de vouloir toujours utiliser un déploiement même quand il y aurait quelque chose de mieux je vous conseille d'apprendre un peu comment fonctionnent les autres objets Kubernetes qui sont un peu similaires qui vont entraîner la création de pods le premier c'est le daemonset donc un daemonset qu'est-ce que c'est ? c'est finalement un objet qui va avoir qui va entraîner la création d'un pod sur chacun des nœuds donc on sera sûr d'avoir sur chacun des nœuds un pod qui correspond au daemonset et surtout qui peut être restreint à certains nœuds grâce au Net Selector aux Affinity au Taint on va pouvoir dire par exemple je veux avoir un pod de ce daemonset sur chacun de mes workers par exemple ou carrément sur chacun de mes nœuds alors ça va être utilisé par exemple pour récupérer les logs de nos applications avec un agent on va pouvoir dire mon agent de monitoring mon agent de récupération des logs je veux être sûr qu'il y en a une copie sur chacun des nœuds et qu'il me récupère tous les logs des containers autre objet intéressant du même genre ce qu'on appelle le Stateful Set donc le Stateful Set c'est ce que c'est ? c'est un groupe de pods qui va avoir des noms uniques on fait en général référence à pet versus cattle donc le pet c'est l'animal de compagnie quand on a des animaux de compagnie par exemple des chats si j'ai trois chats je vais connaître les noms de mes trois chats le cattle par contre c'est le bétail c'est plus j'ai un troupeau de vaches j'ai 30 vaches dans mon troupeau je connais pas les vaches par leur nom je sais juste que j'en ai 30 et à la limite je m'en fiche de connaître leur nom c'est pas aussi important que ça donc le cattle ce serait un peu ce qu'on a avec le déploiement dans le déploiement on dit je veux 5 réplicas mais pour moi ils sont tous équivalents alors que les pates ça va être implémenté avec le Stateful Set et chacun des pods qui sera créé pour mon Stateful Set aura un nom spécifique ils seront créés dans un ordre qui sera garanti et ils auront toujours le même stockage attaché donc un exemple qui vient en tête l'utilisation des Stateful Set par exemple c'est pour une base de données si j'ai une base de données avec une instance master et puis deux réplicas par derrière qui ne sont utilisés qu'en lecture et bien je peux utiliser un Stateful Set avec 3 éléments et dire que l'élément l'élément 0 ce sera mon master et puis les éléments 1 et 2 ce sont des réplicas en lecture et le point intéressant c'est que si jamais un des pods et qu'il est redémarré ailleurs sur le cluster et bien il va récupérer le même nom il va recevoir le même espace de stockage et donc mon application continuera à fonctionner autre point important donc là en rendant un peu plus dur utiliser ce qu'on appelle les requests et les limites alors une request qu'est-ce que c'est ? c'est ce qu'un container est garanti d'avoir en termes de ressources et la limite c'est le maximum de ressources qu'un container peut utiliser avant d'être restreint alors en gros ça sert à quoi ? ça sert à dire bah mon application je sais qu'elle a besoin d'au moins 100 millibus CPU ou 256 mégas de mémoire pour fonctionner correctement je veux être sûr peu importe là où elle soit déployée où elle est déployée d'avoir cette quantité de ressources pour ça je vais définir donc un niveau de request pour le CPU et pour la mémoire et la limite c'est vraiment pour dire je veux pas que mon pod utilise plus que tant de ressources et alors quand on parle de restriction de restreindre si jamais mon pod utilise plus que la limite que je lui ai définie pour son CPU et bien son CPU sera artificiellement restreint mais il n'y aura pas de suppression en gros Kubernetes va ralentir un petit peu ce que le pod veut faire si par contre le pod utilise plus de mémoire que la limite qui lui a été prédéfinie là le container il pourra être supprimé et redémarrer ailleurs sur le cluster donc ça c'est particulièrement utile quand on a un mémorélique dans son application et que par exemple au bout d'une semaine notre pod va utiliser plus de mémoire que sa limite et bien Kubernetes va le killer va le redémarrer ailleurs et ça va être reparti pour une semaine en gros jusqu'à ce que le mémorélique fasse ses ravages mais au moins tout sera redémarré et surtout j'ai pas besoin de le gérer directement alors ce serait quand même mieux d'aller régler le problème du mémorélique bien évidemment mais comme première méthode de rémédiation c'est assez pratique attention c'est important d'avoir des requests aussi parce que c'est grâce à ça que le scheduler va savoir où lancer les nouveaux pods si je dis par exemple que j'ai besoin de 500 mégas de mémoire dans une request pour un pod c'est pas la peine qu'il aille démarrer mon pod sur un nœud qui n'a pas 500 mégas de mémoire de disponible et donc c'est comme ça que le scheduler va savoir où déployer mon pod autre point intéressant les pods sans requests ils sont considérés comme ayant une request à zéro et s'ils ont une request à zéro c'est les premiers pods qui seront supprimés qui seront killés par Kubernetes quand il aura besoin de killer des pods alors on va pas revenir là-dessus parce que là on rentre dans la partie un peu interne de Kubernetes mais ce qu'il faut savoir c'est que Kubernetes peut killer vos pods et les redémarrer ailleurs les déplacer dans un certain nombre de contextes pour certaines raisons et en fait il prendra en priorité les pods qui ont une request à zéro donc pas de request définit donc définissez toujours une request même si elle est toute petite pour ne pas justement être au niveau zéro autre point intéressant gardez toujours les cpu request à 1 ou en dessous alors sauf si vous avez des très très gros nœuds mais c'est pour être sûr que votre pod puisse être schedulé si jamais vous dites que votre pod il a besoin de 2 vcpu pour fonctionner et que il vous reste vous avez 3 nœuds mais sur chacun des nœuds il vous reste que 1 vcpu libre au total vous avez 3 vcpu libre sur le cluster mais il n'y a pas un endroit particulier où vous ayez les 2 vcpu nécessaires à lancer votre pod et donc bien qu'ayant 3 vcpu libre au total sur votre cluster votre pod qui a une request de 2 vcpu ne pourra pas démarrer donc ça peut être 1 ça peut être à vous de juger sur la valeur mais c'est bien de ne pas mettre une valeur trop élevée et pour compenser notamment si votre contenu est stateless vous pouvez augmenter le nombre de réplicas alors on va rentrer un peu plus dans le dur je vous ai présenté tout à l'heure un peu ce qu'on pouvait faire avec les namespaces et l'intérêt d'utiliser les namespaces on peut tout à fait imaginer un cluster où on va avoir 3 équipes différentes qui vont travailler sur le cluster en même temps chacune dans un namespace donc on aura le namespace de l'équipe A le namespace de l'équipe B le namespace de l'équipe C une des choses qu'on peut vouloir faire c'est faire en sorte que un namespace donné c'est à dire une équipe donnée ne prenne pas toutes les ressources du cluster pour ça on va pouvoir créer ce qu'on appelle un ressource quota qui va donc permettre de restreindre le montant total de ressources autorisées dans un namespace si on regarde dans l'exemple j'ai un montant request CPU qui est le montant total de CPU request autorisé qui va être de 1000 milliers CPU ce qui va me garantir que l'équipe A sur laquelle je vais appliquer ce quota ne mettra pas un total de requests supérieur à 1000 CPU pareil pour la mémoire pareil pour les limites on va pouvoir faire en sorte de mettre un montant total maximum de manière similaire on va pouvoir utiliser des limit range qui vont empêcher les containers trop petits ou trop gros d'exister dans un namespace là on est dans des cas un peu plus spécifiques ce qu'il faut garder en tête c'est que si jamais vous mettez sur le même cluster des namespaces de dev et des namespaces de prod il vaut mieux mettre des quotas sur les namespaces de dev pour éviter que le namespace de dev prenne toutes les ressources du cluster mais par contre sur les namespaces de prod il vaut mieux éviter d'en mettre parce que finalement la prod c'est le plus important donc on veut vraiment limiter ce que va faire le namespace de dev mais pas forcément ce que va faire le namespace de prod autre point important l'utilisation de ce qu'on appelle les probes alors les probes il y a plusieurs types de probes là j'en parle de deux les readiness probes et l'ignes probes il y a un autre type de probes qu'on appelle les start-up probes qui ont été introduits plus récemment mais ces deux là sont vraiment importants le readiness prob c'est ce qui va permettre à Kubernetes de savoir quand une application est prête à recevoir des requêtes donc quand vous démarrez votre pod il se peut que le pod ne soit pas prêt tout de suite à recevoir des requêtes besoin de configurer un certain nombre de choses besoin de se connecter à une base de données distante donc besoin de se connecter à un service particulier pour ça on va donc utiliser des readiness probes c'est ce qui va permettre à un service de savoir si votre pod doit être une destination de ce service ou pas encore parce que il n'est pas prêt l'autre type de prob c'est ce qu'on appelle les lagness probes qui permettent à Kubernetes de savoir si votre application est en vie c'est à dire si elle fonctionne correctement si elle n'est pas en vie elle sera redémarrée on peut avoir des cas comme ça notamment qui sont assez embêtant et donc on va les gérer grâce à ces lagness probes les probes peuvent être définis de différentes manières ça peut être des appels HTTP ça peut être des commandes exécutées ça peut être des connexions TCP et on va pouvoir jouer sur des paramètres autour de ces probes c'est à dire tous les combien on envoie la probe à partir de combien de probes successives en échec on va redémarrer le pod et là on a un petit exemple donc dans la définition d'un pod ou d'un déploiement où on rajoute une section readiness prob sur le container celle-là ça va être un appel HTTP vers le chemin par exemple slash LZ et tant qu'on reçoit des 200 OK on considère que que ce pod fonctionne bien ce qui est important de comprendre c'est que par défaut Kubernetes commence à envoyer du trafic à un pod quand tous les containers ont démarré ça ça peut être assez rapide mais ça veut pas dire que l'application est prête à recevoir ces requêtes donc en définissant une probe notamment une readiness probe avec un chemin particulier on peut faire en sorte que Kubernetes ne nous envoie du trafic que lorsque la readiness probe commence à renvoyer des 200 OK et que donc notre application est prête ça ça évite les erreurs notamment au démarrage ou les requêtes qui arrivent et qui ne peuvent pas être servies correctement autre point important l'utilisation des secrets quand on a des données de configuration sur un cluster Kubernetes on peut utiliser ce qu'on appelle les config maps le problème c'est que parfois on a des données sensibles et beaucoup de gens alors ça c'est un peu moins maintenant heureusement parce que le message commence à passer mais beaucoup de gens à une époque mettaient des données sensibles directement dans le container dans l'image de container puis poussaient leur image sur Docker Hub ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des petits malins qui ont construit des applications qui passent leur temps à scanner les nouvelles images sur Docker Hub pour voir s'il n'y a pas des données sensibles dans l'image j'aime autant vous dire que quand c'est le cas ça va très très vite ils détectent très rapidement et ils s'en servent très rapidement pour faire des choses que vous allez regretter donc mettez plutôt vos données sensibles dans des secrets attention beaucoup de gens pensent que les secrets sont encryptés parce que quand on va faire un kubectl get secret on va voir le contenu du secret et on va avoir une chaîne un peu bizarroïde ça n'est pas le cas ce n'est pas de l'encryption c'est juste un encodage en base 64 ce que ça veut dire c'est qu'en faisant une petite commande base 64 sur la chaîne de caractère en question on arrive à avoir la valeur de départ par contre depuis Humanitas 1.7 on peut avoir les secrets qui soient encryptés à trest ce que ça veut dire c'est que dans la base de tcd notamment sur les si jamais vous faites voler par exemple le disque dur d'un nouveau master qui contient la base de tcd les données peuvent être encryptées dessus donc les secrets seront encryptées les config maps ne le seront pas mais les secrets seront encryptées donc c'est un peu mieux que rien mais gardez à l'esprit ça n'est pas quand même une encryption totale alors il y a plusieurs types de secrets un qui est intéressant c'est les secrets de type TLS donc on va utiliser une commande kubectl secret secret TLS le nom de notre secret et on va lui passer la clé et le certificat de notre secret et ensuite on va pouvoir le référencer dans notre objet ingress en mettant une section secret name pour dire voici le certificat à utiliser pour sécuriser les appels HTTPS vers mon ingress donc souvent on va y mettre des secrets que l'on a acheté enfin qu'on a pris chez les sociétés comme l'Irisign etc. pour avoir un vrai secret reconnu enfin pardon un vrai certificat reconnu pour une connexion HTTPS de plus en plus maintenant on va utiliser des outils comme Cert Manager avec par exemple Let's Encrypt qui permet d'avoir des certificats gratuits renouvelables tous les trois mois et qui seront cloqués comme ça sous forme de secret on peut aussi monter ces infos de configuration sensible au démarrage dans notre container au lieu d'ailleurs d'utiliser les barriades d'environnement on déconseille fortement de monter des secrets dans des barriades d'environnement qui seront lues par l'application parce que justement c'est un peu trop facile d'aller récupérer la valeur enfin si on veut aller plus loin sur les secrets on recommande également d'aller plus loin c'est à dire d'utiliser les technos comme Volt comme KMS comme il y a des providers pour ça et de récupérer nos secrets directement dessus Dernier point c'est un point assez important ne croyez pas que tous les clusters Kubernetes se ressortent dit différemment ne croyez pas que parce que votre application fonctionne sur un cluster Kubernetes sur Azure sur AKS par exemple vous allez pouvoir prendre vos fichiers YAML vos images de containers et en quelques lignes de commandes faire tourner la même application sur un cluster sur GKE ou Entremise directement ça n'est malheureusement pas comme ça que ça se passe alors la promesse elle est que oui c'est Kubernetes de tous les côtés donc il y a quand même beaucoup de choses en commun oui c'est vrai mais il y a déjà des différences entre les versions de Kubernetes quand vous passez d'une version sur un prestataire cloud à une autre version sur un autre prestataire cloud vous n'avez pas forcément le même comportement et vos fichiers YAML n'auront pas forcément le même résultat on l'a vu tout à l'heure quand on installe Kubernetes on va intégrer des composants dans les fameux trous du brière le CNI le load balancer le ingress controller le CSI pour le storage il y a des différences entre les CNI entre les CSI entre les ingress controller et donc ça ne marchera pas de la même manière et c'est pas parce que ce que vous avez marché sur AKS que ça marchera tel quel sur GKE autre point important on a souvent de l'adhérence avec le prestataire cloud c'est à dire que on va prendre des raccourcis on démarre sur GKE par exemple on va rajouter des annotations dans notre ingress qui sont spécifiques à GKE qui ne seront pas interprétées qui ne seront pas comprises quand on passera sur un autre prestataire cloud ou quand on passera on-premise on a aussi des différences d'interprétation directe sur le YAML alors j'ai quelques exemples là si je prends un ingress par défaut sur GKE avec l'ingress controller de Google ce qu'il faut savoir c'est que ça ne peut pas pointer vers un service de type cluster IP pourtant de manière générale en Premise ou sur AKS on pourra faire pointer notre ingress vers un service cluster IP et quand vous allez prendre votre fichier YAML qui décrit votre ingress qui pointe vers un service de type cluster IP que vous allez le déployer sur GKE et que vous allez faire un apply et bien vous allez avoir une méchante petite petit message d'erreur qui vous dit non c'est pas possible on ne supporte que les services de type load balancer ou de type node port ça c'est un exemple un autre exemple c'est les ingress controller certains ingress controller vont avoir besoin d'une étoile à la fin d'un chemin pour matcher tout ce qui suit si je dis par exemple tout ce qui est derrière slash UI je veux l'envoyer vers le service A avec certains ingress controller il faudra marquer slash UI slash étoile donc la fameuse wildcard et pour certains il faudra mettre slash UI slash pour avoir un match sur tout ce qui suit et donc là aussi on va avoir un cas où le fichier qui contient slash UI slash quand on va le déployer sur un autre cluster sur un ingress controller qui nécessite une étoile et bien ça ne marchera pas vous allez vous arracher les cheveux pour comprendre ça marchait très bien sur le premier cluster ça ne marche pas sur le deuxième et c'est dû à une différence d'interprétation de l'ingress controller et avant de trouver la raison vous allez vraiment vous allez galérer c'est assez pénible donc il faut le savoir autre point dernier exemple certaines CNI vont supporter les Network Policies ou justement vont supporter toutes les Network Policies qui est un aspect assez intéressant pour segmenter les communications par exemple entre les namespaces pour éviter que certains namespaces parlent à d'autres on peut faire beaucoup d'autres choses avec mais ce qu'il faut savoir c'est que certaines CNI ne supportent pas les Network Policies donc dans votre premier cluster tout se passait bien ça marchait dans votre deuxième cluster comme ça ne les supporte pas et en fait vous n'avez pas le même principe la même exécution sur ce nouveau cluster il y a plein d'autres exemples comme ça mon point c'est juste de vous dire ne croyez pas que c'est si simple que ça de passer d'un prestataire cloud à un autre d'un cluster Kubernetes à un autre ou d'une techno avec certains composants à une autre version avec d'autres composants et c'est là vous allez avoir besoin d'outils comme le Kubo Setup dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est un outil que l'on développe chez Kubo Labs qui permet d'obtenir un cluster qui fonctionne qui suit les bonnes pratiques qui est sécurisé et qui permet facilement de passer chez un autre prestataire cloud ou on-premise sans avoir besoin de faire tous ces petits ajustements ça marchera directement alors pour finir juste quelques points supplémentaires en mots de conseil n'utilisez pas d'images qui viennent de Docker Hub de sources que vous ne connaissez pas il y a malheureusement eu pas mal de problèmes avec des images sur Docker Hub qui étaient des fakes ou qui allaient miner du Bitcoin quand vous vous en servez au lieu de simplement vous rendre le service de départ alors je sais qu'il y a le gros effort chez le nouveau Docker pour essayer de nettoyer ça mais c'est une grosse entreprise privilégier les petites images ça c'est bête mais si vous faites du Java par exemple vous n'êtes pas obligé d'avoir une image qui fait 800 mégas avec toute la JVM et tout ce qui va bien autour une image à base de Alpine peut suffire pour faire marcher votre application et avoir un footprint beaucoup plus petit ce qui permettra d'être beaucoup plus facile pour scaler pour dupliquer votre contenu et puis surtout pour héberger d'autres containers dessus utilisez toujours un cluster de tests pour expérimenter il n'y a pas de mauvais choix de mauvaises décisions testez, testez, testez vous vous rendrez compte si ça vaut le coup si ça marche si votre déploiement fonctionne bien s'il faut l'ajuster ne le faites pas directement sur votre cluster de prod même si vous pouvez le faire et même si vous pouvez utiliser un namespace différent pour cela je vous conseille vraiment d'utiliser un cluster de tests pour expérimenter n'hésitez pas à vous plonger dans l'écosystème de Kubernetes il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles alors Elm par exemple qui est le YUM pour Kubernetes qui permet de mettre à jour et de packager facilement vos applications comme si c'était des RPM par exemple Istio qui est un service mesh qui permet de faire des choses un peu plus avancées qui vient s'installer par-dessus Kubernetes comme du dynamic routing de la btesting etc. ou même d'encrypter de faire du mutual TLS pour encrypter automatiquement tous les échanges entre vos composants voilà il y en a deux mais en fait il y en a des centaines puisque à la base de Kubernetes on a la kub API et que la mise à disposition de cette API a permis à beaucoup de gens de développer leurs propres applications dernier point n'installez pas Kubernetes tout seul sauf si vous n'avez vraiment pas le choix c'est pénible il y a plein de problèmes et vous allez passer beaucoup 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 de temps à gérer ces problèmes et essayer de configurer les choses correctement alors que vous n'en avez pas forcément besoin voilà si vous voulez me contacter Alain de kubolabs.io si vous voulez en savoir plus sur kubosetup ou sur notre société kubolabs www.kubolabs.io il y a un petit formulaire en bas si vous voulez avoir des infos supplémentaires ou si vous avez des questions et enfin si vous voulez tester GKE vous pouvez avoir 300 dollars de crédit gratuit en suivant cette URL bit.ly slash gc altry qui vous permet d'avoir 300 dollars de crédit pour tester et pour jouer avec GKE il y a 1 2 2 3 5 – Sous-titrage FR 2021